Je sais, je produis des vidéos de manière plutôt chaotique, c'est pas très régulier, mais c'est comme ça. Ceci dit, il n'a pas fait beau ces derniers jours, mais le beau temps revient. Et donc, j'ai des envies de sortie à nouveau en gravelle, en solo et en couple. J'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare mes parcours. Alors, pour ce faire, j'utilise une application qui est Strava, le réseau social des sportifs. Je sais qu'il existe des tas d'autres utilitaires pour créer ces parcours comme Komoot et autres, mais moi, je paye Strava depuis des années et j'utilise donc Strava parce que ça me convient parfaitement, associé à Google Earth pour aller vérifier par moment les passages délicats. Parce que Strava n'est pas très précis ni pointu. Alors voilà, j'ouvre ma fenêtre. Donc ça, c'est mon Strava. Comme je suis un abonné payant premium, j'ai ici mon petit bouton pour créer un itinéraire. Évidemment, il me met tout de suite sur Orléans. De base, on voit en bleu les routes les plus utilisées par les cyclistes. Donc si je zoome en arrière, la région parisienne est en bleu. Beaucoup, il y a beaucoup de cyclistes. La Bretagne aussi, Bordeaux, Toulouse. Si on zoome en arrière, on se rend compte qu'en France, on est le parent pauvre du vélo. Quand on voit ce qui se passe dans les pays du Nord, regardez par ici. En Belgique, tu m'étonnes qu'ils soient champions les Belges. Moi, je suis sur Orléans. La première chose que je fais, c'est que je vire ce truc parce que je m'en fous. Un petit truc rigolo, c'est de voir la carte d'activité personnelle. En orange, c'est toutes les routes que j'ai prises. L'épaisseur indique les routes que j'ai beaucoup, 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 beaucoup prises. Donc on voit la traditionnelle cheval rouge. Pouf, pouf, la petite boucle la plus utilisée. Donc on va zoomer arrière. On voit bien que je reste toujours par là. Moi, je ne suis pas un grand voyageur à vélo. Ça, ça doit être des courses que j'ai fait. J'ai fait deux, trois courses. J'ai fait une saison complète de courses pour voir ce que c'était. Ça, c'est quand j'étais à Angers. Ça aussi, ça doit être une course. Je sais que j'ai été... Ça aussi, une course. Moi, je ne me souvenais plus. J'étais loin. Je sais que j'ai gravi deux cols dans ma vie. C'est ici, avec Bruno Catala, d'excellents souvenirs. Je ne vais pas très loin. Par contre, là, je peux sélectionner, je crois qu'en course à pied. J'adore faire du footing touristique. On peut voir, par exemple, que j'ai couru à Venise. C'est très court parce qu'arrivée ici, je me suis explosé le mollet. Et j'ai dû arrêter de courir. J'ai boité pendant 15 jours. Je sais que j'ai couru en Croatie. Voilà. La course à pied la plus dingue que j'ai faite, elle est à Phnom Penh, ici. Voilà. Je suis parti un matin à 6h, il faisait déjà 30 degrés. Au bout d'une heure, il faisait 45 degrés. Je suis rentré, j'étais en nage, en nage. Le plus drôle, c'est de courir à Phnom Penh, c'est de la folie. Parce qu'il n'y a pas de sens de circulation. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Les gens circulent dans tous les sens, sur les trottoirs, les vélos en sens inverse. Il y en a partout, partout, partout. C'est complètement dingue. Et le truc le plus fou, c'est que j'étais avec ma barbe, mes poils opades. Je courais, et les gens me regardaient avec des yeux. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce type complètement fou qui court là ? Enfin bref, ça reste une expérience hors du commun. J'ai aussi beaucoup couru aux Etats-Unis, donc New York, parce que j'ai fait des Toys Faire. Et encore, je n'ai pas tout stocké, parce que je crois que j'ai utilisé Strava sur mon téléphone, sans vraiment stocker les données. J'ai couru dans le Nevada, forcément. Par exemple, Las Vegas, il me met qu'il n'y a qu'une course, là. Alors que je l'ai traversé de long en large, dans tous les sens, Las Vegas à pied. Je m'égare. Alors, l'idée ici, c'est de préparer un petit parcours avec mon idée derrière la tête. Alors, je suis à Orléans, et ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir d'ici. Alors, il y a une zone de confidentialité que vous pouvez programmer sur Strava 1. Comme ça, quand vous voyez mes parcours, vous ne savez pas exactement où j'habite. J'habite là-dedans. Voilà, donc mon départ, je vais le faire d'ici. Et mon idée, c'est de suivre le canal d'Orléans jusqu'à sa fin, c'est-à-dire à Montargis. Donc, je vais mettre la carte hybride pour voir où je mets les pieds. Je vais d'abord cocher privilégier les chemins, parce que c'est du gravelle. Je laisse suivre les itinéraires les plus populaires, ce qui n'est pas son poser problème. Vous pouvez faire par petits coups, parce que Strava, sinon, c'est n'importe quoi. Je vais d'abord aller sur Montargis. Je vais aller voir la fin du canal d'Orléans. Où est-il ? Où s'arrête le canal d'Orléans à Montargis ? Il s'arrête ici, voilà. Ici, on a un triangle. Le canal d'Orléans s'arrête. Il y a le canal du Loin qui part vers Paris et le canal de Briard qui part vers Briard. Alors, moi, je vais aller ici. Il me met un parcours et je vais aller vérifier. Je suis déjà à 79 km. Ça, c'est un parcours que je connais. Il suit tout ça. Là, on est bon. On est bon. Tout va bien. Vitry, tout ça, je connais. C'est des trucs que j'ai déjà fait. À partir de là, je ne dois pas vraiment... Ah, après, c'est chemin. Non, je redescends. Tout va bien. Là, c'est logique, c'est facile. Alors, mon idée, c'est de prendre le canal de Loin au plus près. Le jeu de mots foireux. Et remonter vers la capitale. Donc, je ne sais plus jusqu'où va ce canal. Je l'ai perdu. Il est où ? T'es où, canal de Loin ? Il est là. Alors, on va y aller. Il est là. Il est là. Et on arrive à l'écluse au Loin. Je fais ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ? Canal de Loin. On est bon. On est bon. On est toujours bon. Si je mets la carte mondiale. C'est bien ça. Les gens passent là au max. Vous voyez, ici, il y a un petit peu de bleu. Mais là, il y en a beaucoup plus. Ça veut dire que les gens passent plutôt là. Et j'en suis à 6% de surface goudronnée. Tout le reste, c'est du chemin. Jusqu'ici. Là, je suis à combien ? Je suis à 110 km. OK. Ça, ça doit être bon. Maintenant, il faut que je prenne une décision. J'avais deux options. Soit je suis le Loin. Soit je traverse la forêt de Fontainebleau. Alors, je vais voir. Ce que je veux faire, c'est aller à Paris. Mon idée, c'est de venir à Vincennes. Voilà. Alors, on voit ici, il y a un triangle. Ça, c'est le circuit utilisé par les coursiers qui s'entraînent à Vincennes. Et j'ai envie d'aller faire au moins un tour là-bas. Donc, je vais me mettre à l'entrée du circuit de Vincennes. Et je vais voir ce qu'il me propose. Voilà. Alors, il me propose quoi ? Je vais descendre. Il est où, le canal ? L'éclus est là. Donc, il me fait suivre le Loin. Tout ça va bien. Tout ça, jusque là, c'est bon. Là, on est bon. Le canal du Loin encore. J'ai l'air, le canal du Loin. Voilà. Ça ne va pas. Le canal du Loin, je l'ai loupé là. Donc, je vais continuer sur le canal du Loin. Alors ça, je vais le prendre et je vais le tirer jusque là. Moi, je veux le canal du Loin, monsieur. En fait, je n'étais pas au bout au niveau de l'écluse. Écuelle. Voilà. Ici, on doit être à la fin du canal du Loin. Le Loin, le canal, il s'arrête où ? Voilà, c'est ici. Le canal s'arrête là. Voilà, le canal du Loin. C'est où comme patelin, ça ? Moret sur Loin. Donc, ici, je fais quoi ? La Seine ou la forêt de Fontainebleau ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, la forêt, c'est bien. Parce que si je suis 207, 203, ça me rallonge. Ça me rallonge, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que je peux suivre le Loin comme il faut ? Oui, si je fais ça. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Ah, il me fait traverser là, lui. Ah, mais je n'aime pas ça, c'est quoi ? Au rond-point des anciens combattants, on traverse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Route du pressoir du Roi. Je vais voir à quoi ça ressemble. Route du pressoir du Roi. C'est ici. Ah, c'est les chemins. Ça va, c'est tranquille, ça. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Hop, donc je peux prendre ça. Là, il me fait repasser là. Je suis à 207. Il me fait quoi ? Je n'ai pas envie de me taper de Melun. Quoiqu'en bord de Seine, ça fait quoi ? Ça le fait, 209. Oh là ! Alors, des fois, il fait des diverticules à la con, là. Il faut aller vérifier. Ouais, mais ça, c'est... Est-ce qu'il y a... Quel est du Maréchal Joffre ? Je suis où, là ? Melun. Quel est du Maréchal Joffre ? Ah, Melun. Est-ce qu'il y a une piste cyclable ? Est-ce que c'est sympa, ici ? Oh, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau. Donc, on va revenir en arrière. Ça, c'est mieux. OK. On va lui faire confiance, parce que je ne connais pas par les... Forêt de Sénard, OK. C'est quoi, ça ? Oh, ça, c'est quoi ? Carrefour Charles de Gaulle. Bonneuil sur Marne. Avenue Jean-Rostand. C'est ici. C'est pas beau, ça. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables ? Oui. Ça, c'est de la piste cyclable. C'est pas beau, mais il y a de la piste cyclable. Ouais, on va dire que c'est bon. Là, c'est des mecs qui vont dans l'eau. Alors, ici, on va dire que c'est bon. Je fais ça. Forcément, il me fait passer par les chemins. Mais moi, je veux le circuit. Alors, Scrava, il y a un petit problème. C'est que, quand on a choisi une option, comme privilégier les chemins, par exemple, on ne peut que rester dessus. Si je décide de privilégier le bitume, il va tout me modifier, tout ce que c'est fait jusque-là. Alors, ça serait bien, si vous m'écoutez, Scrava, de faire une option qui bloque le parcours qu'on a déjà tracé. On dit là, je bloque, je ne touche plus. Et après, on peut manipuler. Parce que là, ça me fout un bin, c'est pas possible. Ça m'oblige à faire des manips. Et aller petit bout par petit bout. Ce qui est un peu chiant. Voilà. OK. Là, ils font ça. De toute façon, après, je ne suis pas obligé de suivre le parcours. Il me fait faire ça. Je n'en veux pas. Je vais y aller par petit bout. Et ça devrait fonctionner. Mais c'est casse-couille. Peut-être que je ferai plusieurs tours. Ce que je veux faire après, c'est aller dans des endroits assez représentatifs de Paris et que j'aime bien. Je veux aller à Montmartre. Alors, pour aller à Montmartre, par où il va me faire passer ? Barbès, république, le marais 1. Et bien, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Je vais aller là. Oula. Qu'est-ce que tu me fais ? Non. Boum. 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 Et en fait, je vais venir ici plutôt d'abord. Paf. Voilà. Donc, il me fait faire ça. Puisqu'on est là, on va aller au centre de Georges Pompidou. Pourquoi il me fait faire ça, lui ? Tu peux passer par là, non ? Voilà. Des fois, c'est vraiment bizarre, ce travail. On va aller au hâle. Je vais aller après à Montmartre parce que j'adore cet endroit-là. Ouais, on verra. Je vais faire ça. Et puis, de toute façon, je connais cet endroit-là par cœur, donc je m'accommoderai avec le GPS 224. Pareil, là, il me fait passer par des trucs. J'ai envie d'aller me remémorer des souvenirs. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait faire ? Et pourquoi il ne me fait pas tourner là ? C'est là que je veux aller. D'accord. OK. Après, j'adore cette rue. Après, je vais faire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à voir par ici ? Place de la Concorde. Non, ça ne va pas. Dans quel sens je le fais, ça ? Peut-être que je descends d'abord au Louvre. Et après, je vais remonter place de la Concorde. Mon idée, c'est d'aller à Longchamp, ici. C'est aussi une boucle empruntée par les coursiers parisiens. Et pour ce faire, je n'ai qu'à remonter ici. J'ai changé des yeux, parfait. Et puis, je vais cliquer là pour y aller, directo, ça. Je ne sais pas par où ça roule, mais qu'est-ce qu'il me fait faire ? Un petit peu de bois de loulogne. Alors, allons-y. On va y aller à la main. Parce que là, forcément, il va me tracer les trucs. Oui, puis on va passer par les chemins. Je ne suis pas obligé de suivre ça. Parce que je crois que je ne peux rien faire. Si je tire là, je ne peux rien faire. Donc, voilà, rien foutre. Je ferai ce que je veux sur place. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Voilà, jusqu'ici. Je ferai peut-être plusieurs tours, je ne sais pas encore. Et puis là, mon idée, ça fait 242 kilomètres. Eh bien, c'est de me rendre à la gare pour entrer en train. Et pour ce faire, d'abord, nous allons passer au Trocadéro. Parce que je veux voir la tour Eiffel quand même un peu. Puis, la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il me fait faire ? On verra sur place. Le champ de Mars, parce que j'aime beaucoup le champ de Mars. J'ai des histoires à raconter. Ici, qu'est-ce qu'il y a à voir ? En fait, je ne sais pas trop. Parce que je suis plutôt rive droite, moi. Je veux voir la cathédrale quand même. Donc, je vais passer ici. Ok. Et puis, après, c'est simple. Je vais aller à Austerlitz. Pour prendre mon train. Boum. Mise à jour. Qu'est-ce qu'il me fait ? Plante pas, s'il te plaît. Plante pas. Allez. 255 kilomètres. Ça va. Aïe. Erreur, désolé. Ah. Ok. Pourquoi il y a une erreur ? On va recommencer. C'est quoi qui ne veut pas ? Comme ça ? Si j'y vais comme ça, je prendrai les bords. Qu'est-ce qu'il me fait faire ? Ouais, ok. Est-ce que je peux aller au bord, là ? Parce que moi, je veux aller au bord, là. Hop. Voilà, j'adore ce square. Ok. Je passerai sous les ponts, là. À la foutre. Et puis, à la gare, ici. Voilà. Pas mal, ça. 257 kilomètres. Ok. Et du dénivelé, il y en a-t-il beaucoup ? Au départ, il n'y a pas grand-chose. 50, c'est quoi ce petit pic, là ? C'est où, ça ? Au centième kilomètre. Ok. Pour aller vers le mot, on va voir. Ça va, c'est pas grand-chose. Ça, c'est quoi ? Ok. Pas grand-chose. Je pense que la partie la plus pentue, ça va être, à Montmartre, 10,3%. Ça devrait aller dans l'ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit 9h39, sachant que ça, c'est un calcul un peu foireux qui est basé sur mes deux ou trois dernières semaines. Comme il y a beaucoup de sorties en tarmac avec le groupe, ça roule plutôt vite. Mais là, je vais y aller tout seul. Je vais prendre mon temps. Et puis, je ne pense pas rouler dans Paris très, très vite. Je vais être très prudent. Je vais le sauver. Je reviendrai peut-être dessus pour le modifier et être sûr de mon coup avant de partir. Enregistrement. C'est du privé. C'est du gravier. Ça, ça n'y était pas, l'option gravier. Jusqu'à il y a quelque temps. Je vais enregistrer. Je ne sais pas quand je vais le faire. Probablement d'ici 15 jours. Avant la fin du mois d'août, je pense. Je pense partir très tôt le matin. Vers 4 ou 5 heures du matin. Parce que la première partie, je la connais bien. J'ai acheté de l'éclairage. Eh oui. J'ai gagné de l'argent avec mes vidéos YouTube. Et j'ai tout dépensé en achat d'éclairage. Donc, ce sera l'occasion d'essayer mon éclairage. J'ai envie de rouler un peu très tôt le matin. Surtout aussi pour éviter d'être sous la grosse, grosse chaleur. Donc, je pense partir vers 5 heures du matin. Ça devrait le faire. Ce qui me mettrait sur Paris vers 15, 16 heures. Et puis, au maximum, je prendrais le train vers 18 heures pour rentrer. Je serais chez moi le soir tranquillou. Je vais faire ça, ouais. Ça serait probablement une vidéo pour raconter mon aventure. Mais peut-être qu'il y en aura une autre avant. Parce que, dans 48 heures, Fabel va faire son premier 100 kilomètres. Et je vais planifier ça. Et peut-être que je vais faire une petite vidéo sur son premier 100 kilomètres. Alors, attention. Ça sera avec une petite étape pique-nique au milieu. On va aller à Chambord et on va revenir tranquillement. Et je pense que dans sa petite tête, ça fait son chemin de grande, grande sortie comme ça. Ouais. J'ai hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada